bonjour les amis soyez bienvenue dans cette vidéo je suis Ricardo le mécanicien brésilien et dans cette vidéo je vais vous montrer comment changer un émetteur d'un voyage donc voilà là je suis devant ma voiture je vous explique tout ça en détail comme ça vous pouvez changer vous même et si vous êtes nouveau dans cette chaîne je vais vous demander pour s'abonner laissez moi votre like laissez moi votre commentaire si vous cherchez un émetteur d'un voyage pour le Volkswagen Polo 5 Passat ou même Audi je vous laisse un lien juste en dessous cette vidéo comme ça vous allez trouver un émetteur d'un voyage pour votre voiture donc qu'est ce qu'il faut faire mes amis vous allez débrancher déjà vous enlevez tout ce qui est batterie là dessus sur votre voiture j'ai enlevé la batterie bien sûr j'ai enlevé le cache batterie le support batterie j'ai enlevé le filtreur il faut déposer tout ça et juste après vous allez accéder ici là est ce que vous voyez ici à cette chose là donc c'est tu là qui vous avez aussi une prise une prise qu'il faut débrancher on va lui faire tout ça donc vous allez tirer le clip ce qu'elle a enlevé vous allez tirer le tuyau après il vous reste enlevé la prise maintenant on va passer dans la voiture donc il faut enlever le pédalier complet donc il faut lever le vis qui est là il y en a trois vis à chaque côté il y en a une au dessus qui maintient là c'est là le plus compliqué il y en a une là bas au bout la bas là et après il faut enlever il faut enlever la tige qui est là aussi cette tige là on va déposer tout ça là j'enlève la vis qui est là c'est un peu c'est pas très accessible donc là j'enlève les deux autres il faut enlever aussi ce support là voilà mes amis le pédalier est enlevé donc il faut enlever aussi ce tuyau là que j'avais pas enlevé j'avais oublié j'ai tiré il est venu maintenant pour enlever le métier on va pousser le blocage là avec le tournevis comme ça là vous allez appuyer dessus vous avez tiré et après vous allez tourner faites un tour vous tirez donc voilà maintenant on va le mettre de nouveau donc on va le mettre de nouveau le même pareil vous mettez et après vous faites un tour et là vous menez bloquer c'est bon ça c'est en fait c'est la pédale là là sous place voilà on va faire la remontage pour remonter bon là cette partie là c'est remonté après il faut mettre le cache c'est cache là que j'ai bien démonté il vient là avec avec des vis la prise obd et remettait ça donc là je vais brancher mon tuyau que j'avais débauché tout à l'heure juste à clipser vous branchez là voilà vous avez attendu un clac c'est bon maintenant on va mettre là la prise donc là j'ai mis la prise électrique bien clipser la prise n'oubliez pas de brancher ces tubes là le tuyau qui sort qui sort de le bocal des liquides les prix des freins vous venez brancher bien ces tuyaux là voilà vous branchez bien ces tuyaux là comme ça il n'y a pas de galère donc voilà là j'ai mis ma machine à pioche à pioche on va purger le système des liquides donc cette machine est bien si jamais ça vous intéresse je vous laisse un lien juste en dessous de cette vidéo comme ça vous aurez cette machine aussi elle est bien et accessible quand même par rapport au prix donc là je vais mettre en pression donc je mets à peu près un bar c'est suffisant un bar donc on met un bar c'est bon maintenant on vient brancher on vient récupérer l'huile avec ces récipients on va brancher ici là on va brancher sur le sur ces tuyaux là pour purger on va ouvrir on fait un demi tour on ouvre voilà comme ça l'huile commence à coller là vous voyez donc l'air il va sacher il va tout chasser l'air vous voyez qu'il y a des bulles d'air qui passent là méfiez vous la pédale d'emblage il soit tiré il faut pas qu'il soit à foncer la pédale d'emblage il faut que la pédale d'emblage il est tiré vers en haut quand c'est bon vous fermez on va tester maintenant vous vous fermez le vous fermez vous enlevez donc je vais tester maintenant l'emblage comment il après quand vous voulez enlever l'air en fait il y a encore toujours il y a toujours l'air intérieur pour appuyer sur cette valve et comme ça vous chassez tout l'air qu'il y a dans le bocal donc maintenant on va essayer la voiture donc voilà et si jamais ça marche pas n'hésite pas de refaire de refaire la procédure donc là j'ai recommencé il manquait un petit peu encore j'ai vu qu'il y avait des bulles d'air regarde j'ai refait la procédure donc n'hésite pas de refaire la procédure s'il faut si jamais vous avez d'emblage donc là ma pédale d'emblage elle est bien donc c'est bien ça donc après je vais démarrer la voiture on va essayer mais en regardant comme ça déjà il est bien donc là on passe au remontage on va tout remonter remonter le cache batterie la batterie et après le filtre à l'air et après il reste plus qu'à essayer le véhicule je vous montre aussi cette lumière pour mettre sur le capot de la voiture et les biens je vous laisse le lien en dessous de cette vidéo si ça vous intéresse c'est 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 c'est